Salut à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter Disjunction c'est un jeu que je kiffe voilà c'est un jeu que je trouve vraiment très intéressant parce qu'il mêle pas mal de petites choses différentes en premier lieu il a un aspect pixelisé un peu à l'ancienne avec une vue du dessus qui quelquefois n'est quand même pas si facile à gérer parce que vous le verrez on a des murs qui sont en fait des murs transparents et on s'en rend pas compte dès le début il faut un petit temps d'adaptation on est dans une ville qui est rongée par la corruption on va incarner trois citoyens endurcis qui vont prendre des armes pour dévoiler un complot potentiellement dévastateur on va pouvoir personnaliser notre gameplay participer à des combats de haute intensité ou choisir de jouer la carte de la furtivité c'est un jeu d'action aventure avec un côté rpg en vue du dessus donc comme je l'ai dit c'est un monde assez cyberpunk vous allez voir le jeu vaut 15 euros 99 sur steam il est disponible également sur gog aux premières vues doit être dans les mêmes prix il ya une démo que vous pouvez télécharger pour tester le jeu le jeu est traduit en français il n'y a pas de voix donc je vais m'y coller comme le 19 novembre 2048 à new york mon nom est hélène chen et voici votre journal du soir les affrontements entre la police et les habitants de central city ont continué cette semaine suite au meurtre atroce de samuel louis un officier décoré de la police de new york par le représentant controversé d'une communauté de central city la mort hubbard l'officier louis avait arrêté avait arrêté hubbard à l'entrée de central city à la suite d'un appel anonyme affirmant que hubbard transportait une certaine quantité de la nouvelle drogue illicite connu sous le nom de chard alors chose que j'avais jamais vu dans un jeu il ya des infobulles mais c'est géant mais c'est fabuleux hubbard aurait tiré à six reprises sur l'officier louis avant de se réfugier dans son complexe de central city une intervention du swat plus tard dans la journée amené à l'arrestation de hubbard davantage de chard a été trouvé sur les lieux ce qui pousse les enquêteurs à penser que cette drogue aurait été créé à central city hubbard continue de clamer son innocence en outre le maire montgomery devrait prochainement prendre une décision concernant la signature potentielle d'un contrat entre la ville et la société bishop krauss bishop krauss a en effet proposé de déployer du personnel de sécurité cybernétique à new york et à central city en réponse aux violents crimes qui touchent ces deux secteurs le maire subit une forte pression politique alors que l'opinion publique commence à pencher doucement mais sûrement en faveur du contrat alors l'aspect graphique moi me plait beaucoup voilà on incarne ce personnage pour le moment alors on peut se déplacer il ya clavier souris et on peut se jouer à la manette mais moi c'est un genre de jeu où je pense que clavier souris et bien moi j'ai plus l'habitude on va dire hank c'est moi simile tu sais pourquoi je t'appelle euh allez on va dire oui je m'attendais à ce que tu m'appelles ça fait déjà presque une semaine la mare est innocent on le sait tous les deux il détestait les flics mais ça fait pas de lui un meurtrier on peut pas se tourner les pouces pendant que les avocats s'en chargent ça prendrait des mois et c'est trop facile d'éliminer les preuves la mare ne sera jamais innocenté sans elle alors vous avez plusieurs choix possibles c'est ça qui est intéressant déjà qu'est ce qu'on est censé faire il n'y a ni témoins ni preuves auxquelles on aurait accès c'est ton boulot non tu es un putain de détective privé ça te dirait pas d'enquêter un peu mais de toute façon je pense avoir une piste à la base ça nous avait paru anodin mais c'est un peu gros comme coïncidence de quoi est ce que tu parles une nouvelle clinique à but non lucratif proposant des soins de qualité gratuitement a ouvert à central city il ya quelques mois c'était suspect rien n'est vraiment gratuit à central city plusieurs des nôtres y sont allés se faire soigner et nous ont confirmé que c'était pas une arnaque quelques semaines plus tard ces mêmes gens ont commencé à se faire arrêter je n'avais pas fait le rapprochement avant l'arrestation de la mare il est allé le mois dernier et maintenant ils l'ont eu lui aussi ça paraît un peu tiré par les cheveux aussi je sais c'est peut-être du vent mais c'est notre seule piste d'accord je vais enquêter sur cette clinique merci franck j'apprécie vraiment d'accord ils ont dit aux infos que la mare avait du shard sur lui ça te dit quelque chose je suis certain que c'est faux puisqu'on n'est jamais puisqu'on n'est jamais en contact direct avec cette merde on laisse les dealers de shard entrer à central city mais on n'interagit pas avec eux ce sont des petites frappes de toute façon et je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'aucun d'entre eux ne sait d'où vient vraiment le shard et la mare est bien victime d'un commenté j'ai du mal à avoir le lien avec la clinique ou le shard j'irai à la clinique cette nuit après la fermeture pour voir si je trouve quelque chose franck essaye de rester discret j'aimerais que tu récupères les infos que nous cherchons sans te faire remarquer pas de cadavre d'accord je ferai ce que j'ai à faire je suis sérieuse franck garde ses yeux cybernétiques bien ouverts et tiens-moi au courant si tu trouves quoi que ce soit donc vous voyez il a bien des yeux cybernétiques bye cib alors vous voyez on va en déplaçant à le pointeur de la souris on va nous on va permettre à avoir une vue un peu plus large au niveau de la caméra est ce que je vous expliquer c'est ça et oui et oui et oui et je peux vous assurer que ça me joue et ça m'a joué des tours dans ma première partie c'est magnifique je trouve l'aspect moi ça me plaît beaucoup voilà nous arrivons à la clinique alors la clinique sert en même temps de tuto maintenant mise à jour pour vous faufiler lorsque vous vous faufiler vos déplacements sont silencieux les codes de vision des ennemis sont visibles voilà appuyez sur clic gauche pour effectuer une attaque de mêlée non mortelle appuyez sur clic droit pour effectuer une attaque à distance mortelle donc à utiliser l'arme si vous frappez un ennemi en mêlée depuis l'arrière vous effectuerez une attaque furtive qui double vos dégâts et ce qui est géant on peut faire ça bah oui c'est excellent alors certains vont dropper des trucs oui là le tuto il est bon il est comme ça à chaque fois que vous revenez vous voyez ce que je vous expliquez regardez c'est nommé on se fait avoir le tuto est pas mal de ce côté là si vous avez pas eu le temps de lire il suffit que vous reveniez sur la position et ça sera affiché voilà on a récupéré une clé ça c'est le point de sauvegarde voilà nœud réseau point de contrôle en même temps vos capacités sont affichés en bas de l'écran votre capacité passive et tireur vous permet de frapper avec plus d'efficacité et double les dégâts qui inflige votre première attaque toutes les dix secondes c'est juste hein alors on n'est pas obligé de les déplacer c'est moi qui le fait on n'est pas obligé du tout non mais eh on pense qu'obligatoirement va passer par là c'est fou alors on va continuer à récupérer des capacités là on a la première capacité qui est pistolet électrique et vous permet de tirer un projectile silencieux indirectement de votre curseur et d'étourdir un ennemi pendant quatre secondes donc on positionne le curseur et on tire le problème c'est que c'est pénible c'est pénit parce que ça fonctionne pas très bien votre seconde capacité active est grenade fumigène elle vous permet de lancer un fumigène en direction de votre curseur et d'appuyer et d'aveugler tous les ennemis pris dans l'explosion pendant quatre secondes donc moi ce que je fais faire ça alors logiquement je devrais passer mais on n'a pas le temps en fait on a à peine le temps vous voyez c'est ce passage est difficile j'ai essayé de le faire c'est la deuxième fois que je le fais la première fois mais j'ai fait une erreur en plus je les ai éliminés et si vous les tuez un votre elle va pas aimer ouf j'ai pu l'éliminer sans le tuer et oui parce que si vous le tuez nous sommes dans un jeu d'aventure avec une histoire une enquête on est détective privé si on le tue qu'est-ce qui va se passer la police va enquêter il est où voilà un on peut faire comme ça alors bah oui j'ai perdu de la vie voilà votre troisième capacité activée premier secours donc il ya un temps de récupération à chaque fois n'oubliez pas d'utiliser et en fait ce n'est pas un jeu où on doit foncer comme un dingue Faites attention les amis de toujours utiliser le clic gauche je voulais dit il le dit bien au début du jeu le clic droit c'est l'arme à feu donc qui dit clic droit dit vous tuer votre ennemi et vous tuer votre ennemi ça aura des conséquences je le sais vu que c'est la deuxième fois que je joue cette partie je le sais parce que c'est ce que j'ai fait par erreur j'ai tiré et j'en ai tué plusieurs je trouve l'atmosphère vraiment intéressante on a merde ah oui c'est vrai ici je passe à l'autre côté on va passer par là je vous ai dit que cette histoire là c'est pénible c'est 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 mais pourquoi j'y suis j'arrive pas aujourd'hui dingue ça alors qu'est ce que c'est que ce machin ouais c'est quoi j'ai donc utilisé de l'énergie pour récupérer ma vie hop là vous voyez pourquoi c'est pénible c'est le seul défaut du jeu c'est le défaut de la vue voilà je voulais vous montrer aussi on va récupérer des kits d'amélioration on va gagner des points on va gagner de l'expérience pour nous permettre d'avoir de nouvelles compétences ou d'améliorer les compétences qu'on a d'améliorer des punies il a dit que l'on vous connait d'améliorer despreoutes il a été de l'avat task s'est adopté des Il faut juste faire gaffe au drone. Ouais ça passe juste. Cette porte est verrouillée. Ah alors ça, c'est parce que j'avais la porte en surbrillance. C'est pour ça que j'ai eu deux fois le message. Alors on va laisser passer le drone. Donc ça c'est pareil, c'est une recharge de vie par rapport à la recharge d'énergie qu'on a vu tout à l'heure. Alors, je vous ai dit, moi ça me perturbe. Ces murs en transparence là, ça me perturbe mais... Voilà, vous voyez, j'ai récupéré un point. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Extrait d'un journal local. Bon, on s'en fout. Ils ne sauront pas qui leur a tapé sur la tronche. Voilà. Ce datapath contient la liste de tous les patients ayant été soignés dans cette clinique. Le nom de la mort n'y est pas. On dirait que certains des échantillons biométriques de la mort ont été envoyés à un labo clandestin à Manhattan. Je devrais peut-être suivre cette piste. Je ferais mieux de me tirer d'ici avant qu'on me trouve. Je devrais appeler Sibyl. Voilà, donc on est rentré. Sibyl a l'appareil. À qui ai-je l'honneur ? C'est Franck. J'ai trouvé quelque chose qui risque de t'intéresser à la clinique la nuit dernière. Contente d'entendre que tout s'est bien passé et j'ai rien entendu au sujet d'un cambriolage aux infos. Tu as dû être discret, tu as de bonnes nouvelles pour moi. Alors, je vous assure, je vous certifie que si vous tuez un homme, là, elle vous dit, non mais t'es malade, qu'est-ce que tu as fait ? Maintenant, on va avoir la police sur le dos, etc, etc. Donc, ça va influencer l'histoire. C'est géant. C'est fabuleux. Alors, je suis toujours discret, je suis un enquêteur, pas un tueur, mais il risque d'être sur leur garde d'après la nuit dernière. J'avais jamais eu cette info. Peut-être. J'ai trouvé le dossier de Lamar à la clinique. Il a été envoyé à une sorte de laboratoire à Manhattan, mais j'ignore pourquoi. Un labo ? Qu'est-ce que ça cache selon toi ? Difficile à dire, mais si on veut des réponses, je vais devoir Ali jeter un œil. Bon Franck, j'aimerais que tu sois aussi discret que la dernière fois à la clinique. On n'a vraiment pas intérêt à attirer l'attention en faisant quelque chose d'idiot. Il faut que je me prépare à toutes les possibilités, on se parle plus tard. Voilà. Donc, on va enchaîner. Alors, je vais faire... Ouais. J'ai envie de faire un petit let's play. De toute façon, c'est moi qui décide. Donc, je vais faire ces deux missions avec vous. Voilà. Voici le côté RPG du jeu. Augmente de 10 les dégâts soignés par les capacités premier secours. Permet la capacité pistole électrique. Je m'en sers pas très peu. Augmente le rayon de la capacité grenade. Permet la capacité sniper d'augmenter le dégâts de sa matraque. Et ça, c'est cool. Donc, défenseur infiltré, tireur ou détective privé. Donc, 25% les chances de trouver de l'énergie. Très, très, très important. 10% la vitesse d'attaque au revolver. On va essayer de pas trop trop l'utiliser. Et 10% de vitesse d'attaque de la matraque, oui. Parce que... Alors, ça aussi, c'est super important. Augmente de 0,1 seconde le temps qu'il faut aux ennemis pour détecter Franck. Mais bon, 0,1 seconde, c'est énorme. Donc, on va rester là-dessus parce que, si je suis détecté, j'aurai quand même la possibilité de les cogner à la matraque. À part s'ils me tirent dessus, bien sûr. Donc, bien penser à ça. Et à marcher couvert. Alors là, vous allez vous dire, mais tu passes comment ? Ah mais je vous ai dit, hein. Bon, de toute façon, je peux pas passer en bas. Donc, il faut que je passe par en haut. Ce qui veut dire que... Ouuuh, ça a été juste. Donc, les objectifs de mission vous donnent aussi des points d'expérience. Et oui, vous voyez, j'ai 15 points d'expérience à récupérer plus 1 PA. Sachant que le premier niveau, c'est 5. Le deuxième niveau, c'est 10 points qu'on va avoir besoin. Donc, j'ai besoin des 15... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Là je préfère les déplacer parce qu'on a vu qu'il y a quand même beaucoup de bonhommes qui tournent et il y a le risque qu'ils voient un gars affalé au sol. Là c'est costaud. Le passage là il est coton. Bon on va essayer de faire un peu le tour. C'est mieux. C'est juste hein. Ouais alors là regardez j'ai un souci. C'est la caméra. Je me suis fait détecter la première partie donc il va falloir que j'utilise la grenade. Comment je vais pouvoir faire. Normalement ça devrait être bon. Voilà ça c'est pas mal. Je vous rappelle hein on peut... Alors donc vous voyez j'ai le drone la caméra. Alors je suis pas convaincu qu'on soit obligé d'éliminer tout le monde. Je vais essayer de passer là. Lui ça sera pas. Ça a été juste mais ça sera pas un problème. L'autre en bas je suis pas convaincu. Je vais aller essayer de récupérer la clé. C'est le plus urgent. Oh putain. Là c'est galère. Et ben voilà. Ah bon sang. Bon ça gêne pas. Mais c'est chiant. C'est quand même chiant. Pas perdu de point de vie. J'ai pas utilisé. D'énergie. Alors. On a un zuzo. Ah il y a plusieurs zuzo. Il y a plein de zuzo. Ils sont nombreux les zuzo. Il faut être d'une rapidité à toute épreuve les amis. Je peux me cacher là. Voilà. Donc ne pas oublier de récupérer ça. Puisque c'est le kit d'amélioration. Voilà. Vous avez vu. La troisième ligne est faite. Donc j'ai un indice. Premier indice. Et un deuxième indice à trouver. Je vais attendre qu'il fait son tour. Voilà. Y'en a un ser plat. Et un elle-ue. Merci. Merci. Ça c'était Finement joué Même si c'était dangereux Ah ouais regardez Il y a encore deux Ah non il y a une caméra Merde Sous-titrage ST' 501 La vache Ouais on tape fort lui Alors C'est plus pareil là Oh c'est plus pareil là Il va falloir Être Ultra fin Oh merde 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 Il faut que j'utilise Le pistolet électrique Oh non dedans Non Alors fais voir, je vais pouvoir le faire celui-là. Alors le fait de déplacer les corps, ça se fait à vitesse ralentie. On n'a pas de possibilité d'aller plus vite. On ne court pas. Bah oui. Donc je veux dire, même de ce côté-là, ils ont fait les choses comme il faut. Il y a un réalisme au niveau de déplacer les corps. On ne peut pas le faire rapidement. Alors, il faut que je... Oh, c'était juste un corps dit-on. Alors, il faut que je fasse gaffe là, parce que je n'ai plus beaucoup de points d'énergie, moi. Alors, j'ai le point de sauvegarde qui est en bas, il faut que j'aille le chercher. Et merde, 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 merde. Oh non, ben non. Mais ils marchent trop vite les mecs, ce n'est pas possible. Vous avez vu comme ils sont résistants ? On dirait qu'ils ont des gilets pare-balles. Donc, c'est pas facile-facile. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'adore ce genre de jeu, parce qu'il y a ce côté. Vous pouvez très bien ne pas faire ce que je fais. Vous pouvez très bien y aller à fond. Après, ça va vous risquer péril. Pour le moment, je ne trouve pas trop d'infos là. Je ne suis pas convaincu que d'éliminer tout le monde, c'est l'obligation. Mais, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Et, au moment où j'ai tiré, il avait l'arme à la main. Donc, je trouve quand même qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Tout est bien fait. Voilà. Alors, comment je vais faire pour m'occuper de ce mec-là ? Si je me mets de l'autre côté, la caméra me voit. Si je cours, il va m'entendre. On a une allure. Et j'ai eu de la chance. Il n'a pas eu le temps de dégainer. Vous comprenez pourquoi j'ai mis les poings sur la matraque ? Ah ouais, non mais... On est là, hein ? Alors... Crazy. C'est complètement crazy. On va essayer de le faire comme ça. Voilà. Donc, j'ai un rapport encore. Magazine populaire. Non, mais je m'en fous, moi, des magazines populaires. Sérieux. Si vous aimez l'infiltration, au final, le jeu est bon. C'est bon, hein. Voilà. Si je comprends bien ce qui est écrit dans ce dossier, on dirait que ce labo fabrique certains des produits chimiques qui entrent dans la composition du shard. Bon sang, mais à qui appartient cet endroit ? Ça dit aussi que le labo fait son traitement des déchets à Brighton Hollow, près du grand mur. Je ferais mieux d'aller y jeter un oeil. Alors, il me reste un indice. D'accord, donc vous voyez où j'étais arrivé. Je repars par là parce que... Alors, est-ce que je peux passer dessous ? Il va falloir que j'essaye de contourner. Je vais voir si j'ai un accès de l'autre côté parce que... Vu que j'ai éliminé le gugus, là... Ah ouais, mais il y a un drone. On va essayer de le suivre. Merde ! Et ouais... Ces fichiers contiennent une liste détaillée de... Merde, je l'ai tué ! Oh, bordel ! Il y a du sang au sol. Ah non, peut-être pas, peut-être pas. Ça doit être un bon sang à moi. Ces fichiers contiennent une liste détaillée de tous les échantillons biométriques qui ont été envoyés à ce labo. Les noms de Lamar et de plusieurs autres représentants de Central City arrêtés récemment. Ils sont co-signés. On dirait que certains de ces échantillons biométriques ont été dupliqués artificiellement. Ça ne présage rien de bon. Ah là ! Ouf ! Ouais, j'ai eu peur. Quand j'ai eu du sang par terre, je croyais que c'était celui du gars, là. Bon, allez, on va appeler Sibyl et je vais en arrêter là pour aujourd'hui. C'est Sibyl. C'est Franck. Il faut que je te parle de ce que j'ai découvert la nuit dernière. Content d'avoir des nouvelles de toi, Franck. Qu'est-ce que tu as découvert ? On va mettre ça d'abord. Ah merde, excusez-moi. Pourriture. Je savais que cette clinique cachait quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'un établissement à but non lucratif cherche à nous mettre en prison ? Qui tire les ficelles en coulisses ? Difficile à dire. J'ai aussi la preuve que le labo fabrique certains des produits chimiques qui entrent dans la composition du chard et qu'il effectue son traitement des déchets à Brightonolo près du Grand Mur. La première réponse, c'était qu'il avait la preuve que Lamar et certaines personnes, les échantillons, avaient bien été envoyés là-bas. Du chard ? Brightonolo appartient à la mafia russe ? Pourquoi ce labo se débarrasserait d'ingrédients nécessaires à la fabrication du chard sur le territoire des russes ? Difficile à dire. Je n'ai trouvé aucune info sur le véritable propriétaire du labo. Il y a quelque chose de louche. Le labo appartient peut-être aux russes. Je n'ai aucune idée de ce que les russes ou le chard ont à voir avec Lamar. Mais il faut qu'on en obtienne des réponses. Je crois que Brightonolo est notre seule piste. J'ai enquêté sur les opérations de la mafia russe il y a quelques années. Je pense savoir où commencer les recherches à Brightonolo. Tu veux parler de tes antécédents avec Zirkov ? Lamar m'a parlé de lui et de ce qu'il t'a fait. Franck, ne perd pas de vue ton objectif. Notre priorité est de libérer Lamar. Bon, allez, je vais lui dire d'accord. Merci Franck. Ce que tu as découvert devrait suffire à innocenter Lamar. Mais on ne sait toujours pas pourquoi il a été victime d'un coup monté. Si les russes et le chard ont quelque chose à voir là-dedans, cette histoire a peut-être beaucoup plus d'ampleur que prévu. J'apprécie beaucoup ton aide. Repose-toi un peu avant de retourner enquêter. Pas de soucis, Sip. Je t'appelle si je trouve quelque chose. On peut aller dormir ? Non ? Bon. Allez les amis, j'en arrête là pour aujourd'hui. Donc, Disjunction. Le jeu, vous l'avez vu, est traduit en français. Oui, l'aspect graphique est particulier. C'est du pixel. Je vous ai déjà présenté plusieurs jeux de ce genre-là. Mais j'aime le côté enquête. Et vous le voyez, on peut ne pas tirer sur tout ce qui bouge. Et je pense que de jouer de ce côté-là, c'est un bon point, c'est un point positif pour la suite de l'histoire par rapport à la police. A ne pas se mettre dans les pattes une enquête de police qui pourrait nous ralentir dans notre enquête de trouver ce qui se trame. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et messieurs, je vous joue beaucoup. Prends ce nouveau, portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage MFP.